Aujourd'hui, c'est le solstice d'été, le jour le plus long de l'année dans l'hémisphère nord. Ici, à quelques kilomètres de Paris, le soleil aura donc brillé aujourd'hui pendant un peu plus de 16 heures avant de se coucher. Alors que dans 6 mois, au moment du solstice d'hiver, la durée du jour n'excèdera pas 8 heures et 15 minutes. Pas chaud. Alors pourquoi cette durée varie-t-elle autant ? C'est parce qu'au fil des mois, la Terre ne présente pas le même visage au soleil. Vous le savez, elle tourne autour de lui, une révolution en un peu plus de 365 jours. Mais ce n'est pas tout. La Terre tourne aussi sur elle-même, comme une toupie. Un tour complet en 24 heures, mais autour d'un axe qui est incliné par rapport au plan de l'écliptique, c'est-à-dire le plan dans lequel la Terre se déplace autour du soleil. Cette inclinaison d'un peu plus de 23 degrés par rapport à la verticale est déterminante. Si l'axe de rotation de la Terre était perpendiculaire au plan de l'écliptique, comme ici, la durée du jour et de la nuit serait parfaitement égale, où que ce soit sur Terre, 365 jours sur 365, autrement dit, quelle que soit la position de la Terre par rapport au soleil. Mais ce n'est pas le cas. À cause de cette inclinaison, durant le voyage de la Terre autour du soleil, les pôles sont plus ou moins orientées vers le soleil. L'éclairage des hémisphères varie donc d'une saison à l'autre. Quand la Terre se trouve dans cette position, l'hémisphère nord est moins éclairé que l'hémisphère sud. Les jours sont plus courts au nord qu'au sud, c'est l'hiver sous nos latitudes. Six mois plus tard, c'est l'inverse. L'hémisphère nord est plus éclairé que l'hémisphère sud. En 2020, le 20 juin étant le jour où l'axe de rotation pointe le plus vers le soleil, c'est donc le jour le plus long. Très concrètement, ce jour-là, chaque point de l'hémisphère nord reste plus longtemps dans la lumière que les autres jours. Et c'est ainsi que les fleurs de mon jardin peuvent profiter ce jour-là de plus de 16 heures de lumière. Et les abeilles aussi. Visuellement, ce jour-là, le soleil monte très haut dans le ciel. Un peu plus de 64 degrés par rapport à l'horizon, à l'endroit où je me trouve. Alors qu'au solstice d'hiver, il reste en dessous de 18 degrés. Alors ces derniers jours, la marche pour atteindre le point culminant a été toute petite. Et ce sera exactement la même chose dans les jours qui viennent quand ils vont commencer à diminuer. Les paliers seront minuscules. Vu du plancher des vaches, on a l'impression pendant cette période que le soleil ne bouge plus. Enfin, que son point culminant reste à la même hauteur. Et c'est d'ailleurs le sens du mot solstice. Sol pour soleil et stice du latin stare qui signifie être immobile. Il y a quand même quelque chose d'étrange. Avez-vous gardé des agendas des années précédentes ? L'année dernière, le solstice a eu lieu le 21 juin et non le 20. L'année prochaine, il aura de nouveau lieu le 21. En 2022, rebelote. En fait, il faut attendre 2024 pour que le solstice se produise à nouveau le 20 juin. Alors pourquoi ce décalage ? Je l'ai dit un peu plus tôt. La Terre tourne autour du soleil en un peu plus de 365 jours. 365 jours, 5 heures, 48 minutes et 45 secondes. L'année civile est donc un peu plus courte que l'année tropique. Pour rattraper ce retard, les maîtres du temps rajoutent donc régulièrement une journée supplémentaire au calendrier civil. Une tous les 4 ans. Ce sont les fameuses années bissextiles. Ces années-là, comme en 2020, le solstice a lieu le 20 juin. Seulement, ce rattrapage n'est pas tout à fait suffisant. Car la trajectoire de la Terre autour du soleil n'est pas toujours exactement la même. Sans compter que l'inclinaison de l'axe de rotation varie légèrement. Du coup, le solstice d'été peut aussi avoir lieu le 22 juin. Comme ce fut le cas en 1975. Et comme ce sera le cas en 2203. C'est loin. Ou plus rare encore, le 19. Prochaine édition, 2488. 2488. 2488 ? Est-ce que cette capsule existera encore ? Du coup, j'ai une bouffée de chaleur. Pas vous ? Enfin ça, c'est normal. Car le solstice marque aussi le début de l'été, la saison la plus chaude dans les régions tempérées. Et contrairement à une idée reçue, ce n'est pas parce que la Terre est plus proche du soleil. Durant son trajet, elle dessine une ellipse et c'est même le moment où elle en est le plus éloignée. En fait, s'il fait plus chaud, c'est encore une fois à cause de l'inclinaison de l'axe de rotation. À cause de cette inclinaison, l'hiver, l'Europe de l'Ouest se trouve à cette hauteur. L'été, elle se trouve ici, plus bas. La quantité de lumière qui chauffe une zone allant de l'Écosse à l'Espagne en hiver ne chauffe plus que la France en été. L'été, le rendement est donc meilleur. Voilà pourquoi il fait plus chaud. Je pourrais bien quelque chose, moi. Enfin, ça, c'est une autre histoire. À la semaine prochaine et d'ici là, profitez bien de l'été. Chaque point de l'hémisphère nord reste plus longtemps à la lumière. Dala, dala, dala. Cette année, le solcisse des... Au moment du solcisse d'hiver... Au moment du solcisse... ...